My tailor is rich. Rich. Qu'est-ce que tu fais ? J'ai envie de t'apprendre l'anglais maintenant. Bah oui, ça s'entend pas. Euh, si, mais par l'accent, on pourrait peut-être aller faire un petit séjour en Angleterre. Et on y va comment en Angleterre ? Bah, on y va en car ferry. Ah, ferry good. Très drôle. Allez, Marcel, à Calais. Mais ils sont calés, hein. Sous-titrage ST' 501 Allez, bouge pas de là, Marcel. Je vais voir s'il y a de la place pour embarquer le camion. Euh, c'est pas gagné parce qu'apparemment, il y a pas mal de collègues qui me dirait c'est normal. Calais, c'est le port français le plus proche de l'Angleterre. D'ici, pour traverser la Manche, il faut en gros 1h30 et on arrive à Douvres. Bon, allez, je vais essayer de trouver un bateau. Tiens, Jamy, ça tombe bien. Il y a un car ferry qui vient d'arriver. Il est gros, celui-là. Tu sais qu'il peut contenir 480 véhicules. Des camions, des bus, des voitures. Ça représente une file d'un kilomètre de long. Bon, je vais voir s'il y a de la place, hein. Je te garantis rien. En attendant, tu devrais voir s'il n'y a pas un autre chemin pour aller en Angleterre. Eh bien, on a que l'embarras du choix. Tout dépend de l'endroit où on veut se rendre en Angleterre. Quand on part de Calais, par exemple, eh bien, on débarque à Douvres, dans l'est du pays. Mais si maintenant, on est tenté par un voyage dans le sud de l'Angleterre, eh bien, on va partir du Havre, de Caen, Ouistreham, précisément, de Cherbourg ou de Saint-Malo, et on va débarquer à Portsmouth. Si maintenant, on veut visiter l'ouest du pays, on va partir de Roscoff en Bretagne, et on va débarquer à Plymouth. Enfin, pour aller dans le nord de l'Angleterre, on va embarquer à Zébrugge, en Belgique, ou à Rotterdam, aux Pays-Bas, et on va débarquer à Houle. Et puis enfin, si on ne supporte pas la mer, eh bien, on peut encore compter sur le train avec le tunnel sous la Manche. Au début du siècle, le trajet Paris-Londres, en passant par Calais, prend 7 heures. Le train conduit directement les voyageurs sur le quai d'embarquement, et les rares voitures de l'époque sont treuillées une à une sur le navire. Quand en 1936, on cherche à raccourcir le temps de voyage, c'est le train tout entier qu'on fait monter sur le bateau. Au début des années 60, la voiture se démocratise. On met alors en service les premiers carféries entre Calais et Douvres. Avec le tunnel sous la Manche, la traversée ne prend plus que 35 minutes. Une rude concurrence qui entraîne la disparition des liaisons maritimes les moins rentables. Seul l'axe Calais-Douvres tire son épingle du jeu et voit son trafic augmenter. Désormais, des voies rapides amènent les véhicules directement au pied des navires qui partent tous les quarts d'heure. Chaque année, plus de 20 millions de passagers empruntent ces ferries. Ça y est, Jamy, on a commencé l'embarquement. Alors, ce carféry, comme tous les carféries qui partent de Calais, eh bien, ils font des allers-retours entre la France et l'Angleterre toute la journée. Et quand il est à caisse bateau, il n'y a pas une minute à perdre. Tiens-toi bien, on charge et on décharge tous les véhicules en moins d'une demi-heure. Et ça ne se fait pas n'importe comment. Celui-là, on va peut-être le mettre à droite. Tout est parfaitement organisé. En bas, en général, dans le parking du bas, on met plutôt les camions et les bus, les gros morceaux. Et maintenant, viens voir là-haut. Ici, on est dans le parking supérieur. On est au-dessus. Et en général, dans ce parking, on met plutôt les voitures individuelles. Bah oui, Jamy, un chargement, ça se calcule. Car un carféry, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un énorme parking flottant. Et il vaut mieux que ce soit stable. Bon, il n'y a plus beaucoup de place. Pourquoi ces parkings flottants tiennent-ils sur l'eau ? Eh bien d'abord, grâce à la force d'Archimède. Sinon, il coulerait. Concrètement, ce bateau exerce une force. C'est son poids, 350 grammes. Quand il flotte, eh bien l'eau exerce également une force sur le bateau. C'est la force d'Archimède. Cette force est équivalente au poids du volume d'eau déplacé par le bateau. Et quand ce poids est équivalent au poids du bateau, eh bien le bateau flotte. C'est bien. Mais comment ces bateaux restent-ils stables ? Pourquoi ne se couchent-ils pas sur l'eau ? Eh bien ça, c'est une autre histoire. C'est un peu comme si le poids du bateau était concentré en un point. Le centre de gravité qu'on a symbolisé par la lettre G ici, sur le bateau. Ce centre de gravité varie en fonction du chargement du bateau. Même chose pour la force d'Archimède. C'est comme si elle était concentrée en un point qu'on appelle le centre de carène. Ce centre de carène correspond au centre géométrique de la partie du bateau qui se trouve dans l'eau. Il se trouve ici, sur la maquette. Alors quand le bateau est dans cette position, les deux forces, G et C, qui sont parfaitement identiques, l'une vers le bas et l'autre vers le haut, sont parfaitement alignées. Elles s'opposent. Le bateau est stable. Il ne bouge pas. T'es où, Jamy ? Coucou ! Ah, t'es là ! Dis donc, je viens de penser à quelque chose. À mon avis, si on met les camions au garage inférieur, tout en bas, c'est pas un hasard. Ça doit être un problème de stabilité. C'est ça, non ? Absolument ! Quand on place les camions en bas, on positionne le centre de gravité du navire vers le bas et le navire est beaucoup plus stable. Vous allez voir. Quand le navire navigue, il oscille autour d'un axe. Du coup, la partie immergée du bateau change sans arrêt. Et donc, le centre de carène change sans arrêt. Quand le bateau penche de ce côté, le centre de carène est positionné ici. Si on a placé les camions en haut, eh bien, le centre de gravité du bateau se trouve plutôt vers le haut. La force de gravité qui descend à la verticale s'exerce à cette distance de l'axe de rotation. La force d'Archimède, maintenant, qui remonte à la verticale, s'exerce à cette distance courte de l'axe de rotation. Ces deux forces sont parfaitement identiques. Seulement, à cause de l'axe de rotation, on se retrouve en présence d'un levier. Et avec un levier, quand on a deux poids identiques, eh bien, c'est celui qui est placé le plus loin de l'axe de rotation qui l'emporte. Par conséquent, ici, c'est la force de gravité qui l'emporte sur la force d'Archimède et le bateau va se coucher. Si, en revanche, les camions sont rangés plus bas, le centre de gravité descend. Et dans ce cas, c'est la force d'Archimède qui l'emporte sur la force de gravité et le bateau se redresse. Mais quand il n'y a plus de place en bas, on peut aussi mettre quelques camions sur le pont supérieur. Et pour la sécurité, on contrôle aussi le chargement. Des marchandises comme le parfum, donc comme il y a de l'alcool dans le parfum, il y a un danger potentiel. Ce sont des marchandises qui sont classées. Soit ça peut être des produits inflammables, soit c'est des corrosifs, des choses comme ça. Donc ces produits-là qui sont classés sont déclarés par le transporteur et suivant la réglementation, on sait si un navire à passagers peut les transporter ou pas. Les camions chargés de produits dangereux sont mis à part. A l'arrière du navire, à l'air libre et ils sont solidement fixés au sol. Le problème sur un car ferry, c'est qu'il faut équilibrer le chargement et ce n'est pas évident. Imaginez qu'on mette tous les camions les plus lourds du même côté. Eh bien, le bateau va se mettre à pencher. Il va prendre ce qu'on appelle de la gîte. La solution, c'est de rajouter du poids du côté où il y en a le moins. Comment ? En remplissant d'énormes caissons avec de l'eau de mer. C'est ce qu'on appelle les ballasts. Et regarde bien, Jamy, dans chaque ballast, on peut mettre plus de 200 tonnes d'eau. Et pour les remplir, c'est extrêmement simple, il suffit d'appuyer sur les boutons. Bon, alors qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Il faut que je rajoute 100 tonnes à bas bord. Non, 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 à tribord. Attends, à bas bord ou à tribord ? Bah, pour mieux le savoir. En effet, pour que le bateau reste stable, le centre de gravité du navire doit rester dans l'axe du navire. Autrement dit, sur chaque parking, les masses doivent être bien réparties. En effet, imaginez que des camions chargées de plumes soient rangées sur la gauche du navire et que des camions pleins de plomb soient rangées sur la droite du bateau. Eh bien, le centre de gravité du navire va se déplacer sur la droite et le bateau va pencher à droite. On court à la catastrophe. Alors, pour éviter ce genre de problème, comme on ne sait pas ce qu'il y a dans les camions, eh bien, on utilise les ballasts et quand le bateau penche à droite, on remplit les ballasts de gauche. Le centre de gravité revient dans l'axe du navire et le navire se redresse. Inversement, si le bateau avait penché à gauche, on aurait rempli les ballasts de droite. Excusez-moi, monsieur, est-ce qu'il vous reste une place pour notre camion ? Désolé, monsieur, on est complet. Il n'y a plus de place ? Ah non. Bon, ben, Jamy, il faudra attendre le prochain tour. Moi, j'y vais et toi, en attendant, tu devrais réviser ton anglais. Oh, ben, c'est dommage, j'ai fait des progrès. Are you living with your parents ? C'est juste ça ? With your parents ? Oh yes, it's very just. En fait, Jamy, tu sais que désormais, sur les ferries, il y a deux portes à l'avant. C'est obligatoire. D'abord, il y a cette grande double porte complètement étanche. Elle, elle doit être fermée avant le départ du quai. Et pour contrôler sa fermeture, il y a une caméra. Comme ça, le commandant peut suivre les opérations. Oh, commandant, vous me voyez ? Mais oui, Fred, rassure-toi, on te voit. Et puis, l'autre porte, elle est complètement à l'avant. C'est en fait ce qu'on appelle le casque. C'est cette énorme pièce qui pèse 90 tonnes et qui constitue, une fois fermée, l'étrave du navire. Et pour la fermer, justement, il faut faire une petite marche arrière, sinon, on cogne le quai. En mars 87, le commandant du ferry britannique Herald of Free Enterprise oublie de descendre ce casque qui était à l'époque la seule fermeture du garage. Du coup, l'eau envahit le navire qui chavire en quelques minutes. Le bateau n'est même pas sorti du port de Zébruges. Bilan, 193 morts. C'est à la suite de ce drame que la double porte devient obligatoire sur tous les ferries. Cela n'empêche pas, en septembre 94, le ferry Estonia de couler en mer Baltique. Dans la tempête, le casque s'est détaché et a défoncé la double porte avant. 854 passagers périssent. Après cet accident, on imposera des normes de sécurité encore plus sévères. Pourquoi ces navires ont-ils fait naufrage aussi vite ? Eh bien, l'eau qui s'engouffre dans le bateau se retrouve dans les parkings, c'est-à-dire dans un espace où il n'y a aucun obstacle et où l'eau peut donc se balader de droite à gauche au gré des mouvements du ferry. Dans son mouvement de roulis, le bateau penche à droite. L'eau part donc à droite. Et le centre de gravité, qui dépend de la répartition des masses, se décale lui aussi sur la droite seulement. Si le centre de gravité se décale sur la droite, le bateau penche encore plus sur la droite. Et la masse d'eau part encore plus sur la droite, etc. Le bateau, en quelques minutes, se couche et coule. Alors, pour éviter ce genre de catastrophe, les nouveaux bateaux, ceux que l'on construit actuellement, sont équipés d'une cloison qui sépare en deux les parkings. Du coup, quand l'eau s'engouffre dans le bateau, et bien la masse d'eau est divisée en deux. Et quand le bateau penche d'un côté, et bien toute l'eau ne part pas complètement d'un côté. Comme cette masse d'eau est divisée en deux, et bien le centre de gravité se décale beaucoup moins et le bateau reste stable plus longtemps. Eh, Jamy, viens voir ça. Aujourd'hui, dans les garages des ferriers, on a installé des détecteurs d'eau qui permettent de repérer les infiltrations. S'il y a de l'eau qui rentre dans le garage, ça va déclencher une alarme là-haut sur la passerelle. Et quand il y a une alarme, qu'est-ce qui se passe ? Tu veux vraiment voir ce que ça donne ? Ouais. Allez, regarde. Mais non, Fred, mais il est fou, c'était juste une question, quoi. C'est malin, maintenant tout le monde évacue le navire. Oh la 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 la. Fred, Fred, où es-tu ? Fred, tu sais qu'on peut arrêter maintenant, mais dis-leur que c'était une blague. C'est toi qui m'as demandé. Si tu veux savoir à quoi ressemble une véritable opération d'évacuation, c'est très simple, tu vas voir. Allez, on déclenche là, le toboggan. Allez. Bon, bah d'accord, ça fera un entraînement, alors. Ce genre d'exercice s'effectue une fois par an sur le navire. Tous les passagers vont devoir embarquer soit sur des radeaux pneumatiques, soit sur des canaux de sauvetage. Pas de panique, il y aura de la place pour tout le monde. Pour évacuer le navire, les tobogans et la plateforme se gonflent automatiquement grâce à des bouteilles d'air comprimé. Ce sont les hommes d'équipage qui descendent en premier pour récupérer les containers dans lesquels se trouvent les radeaux de sauvetage. aujourd'hui, par chance, la mer est calme, mais au large, par force 7, sa boîte du sport. chacun de ces radeaux peut accueillir 50 personnes. Bon, alors, Fred, tu es prêt parce que ça va être ton tour bientôt. Il faudra 30 minutes pour que tous les passagers quittent le navire et soient mis en sécurité sur les radeaux. Allez, et maintenant, on quitte la plateforme pour rentrer dans le radeau. Et là, après, on va se faire dériver. Voilà, ciao ! Pour vous remettre de vos émotions, vous trouverez dans les radeaux des rations de survie. Ben oui, parce qu'en cas de réel accident, ces radeaux se laissent dériver jusqu'à ce que les secours arrivent. Mais aujourd'hui, ce n'était qu'un exercice et on s'arrête là. Bon, maintenant, Fred, tu me remets tout ça en ordre parce que moi, j'aimerais bien voir l'Angleterre, OK ? Pas de problème, tout est en ordre. On va pouvoir y aller. Bon, maintenant, on va aller faire un tour dans la salle des machines. Alors ici, on est déjà dans les cales sous le niveau de l'eau. Et comme on est sous le niveau de l'eau, eh bien, il y a des cloisons et des portes étanches partout. Ça aussi, c'est obligatoire. Car s'il y a un trou dans la coque et une voie d'eau, eh bien, ça limite les dégâts. Dis donc, Fred, tu n'aurais pas oublié quelque chose par un tas ? Ah oui, excuse-moi, j'avais oublié. C'est vrai que si on ne referme pas, ce n'est plus étanche. Ben oui. Tiens, Jamil, regarde ! Lève-là les machines sur ce bateau, il y a deux gros moteurs diesel comme celui-ci, composés chacun de sept cylindres. Et quand ils tournent à plein régime, ils permettent au bateau d'avancer, allez, on va dire, à 20 nœuds, un peu moins de 40 km heure. Oh là, ça glisse, c'est une vraie patinoire, il y a de l'huile partout. Bon, alors, 5 minutes avant le départ, on démarre les machines. Ça, c'est l'un des arbres qui entraîne l'une des deux principales hélices. Tu peux remarquer, Jamil, cet arbre tourne déjà à plein régime. Donc, à l'extérieur, l'hélice, elle doit tourner et pourtant, le bateau est toujours à quai. On n'avance pas. C'est curieux, non ? C'est curieux, mais c'est parfaitement normal que le bateau n'avance pas, tout simplement, parce que l'axe, l'arbre, entraîne une hélice à pas variable, autrement dit, une hélice dont on peut modifier l'inclinaison des pales. Alors, quand le bateau est à quai, ces pales sont à la verticale. Elles coupent l'eau, mais elles ne créent pas de mouvement de liquide. Le bateau n'avance pas. Pour que le bateau avance, il faut incliner les pales. Que se passe-t-il alors ? En tournant, les pales prennent de l'eau devant elles et l'envoient derrière elles. Par réaction, le bateau avance. Et pour que le bateau aille encore plus vite, eh bien, il faut accentuer l'inclinaison des pales. Le bateau va plus vite, mais le moteur tourne toujours au même régime. Lorsqu'on inverse complètement l'orientation des pales, le ferry fait alors une marche arrière parfaite. De plus, pour manœuvrer plus facilement, les ferrys ont deux hélices latérales situées à l'avant. Grâce à elles, le bateau peut pivoter sur lui-même. Tous ces propulseurs sont contrôlés une fois par an en qu'elles sèchent. Cézanne de Caléport, vous avez les signaux de sortie, et vous pouvez appareiller. C'est bon, Jamy, je crois qu'on est parti. Alors, toutes les manœuvres qui se déroulent dans le port, au départ ou à l'arrivée, c'est le commandant en personne qui les effectue. Et ça se fait depuis cette passerelle en extérieur. C'est quand même nettement plus pratique apparemment pour voir le quai. Alors, comment ça se passe ? C'est vous qui dirigez les hélices, les pas variables ? Oui, on a la commande des deux hélices, bâbord et tribord. Ça, ce sont les deux hélices principales ? Les deux hélices des moteurs principaux. D'accord. Et la commande du propulseur avant qui peut pousser d'avant, soit à droite, soit à gauche. Mais c'est très précis. Est-ce que vous sentez le bateau comme on sent une voiture quand on pilote ? C'est un peu le même principe qu'une voiture. Une voiture qui fait quand même ses 12 000 tonnes. Avec tous ses propulseurs, le ferry se passe de remorqueur. Il gagne la mer en moins de 10 minutes alors qu'un cargo met près d'une heure. Bon, allez, Jamy, c'est parti. À nous l'Angleterre. Traverser la Manche entre Calais et Douvres, il ne faut pas croire, ce n'est pas une partie de plaisir. D'abord, c'est un endroit qui n'est pas très profond. Il y a des bancs de sable partout. Venez voir par ici sur cette carte. On le voit très bien. D'abord, il y a des bancs de sable sur la côte du côté de Calais ici. Il y a des bancs de sable du côté de Douvres et puis il y a même des bancs de sable en plein milieu. Donc, pas question de suivre une route directe comme ça. On est obligé de faire un Z. On passe là et nous, actuellement, nous sommes exactement ici. Et puis, l'autre inconvénient, c'est que c'est l'un des endroits au monde où il y a le plus de trafic maritime. Certains jours, il y a 500 bateaux qui passent. Alors, pour éviter les collisions, on a créé ce que l'on appelle des rails, c'est-à-dire un chemin montant pour les bateaux qui vont vers le nord et un chemin descendant pour les bateaux qui vont vers le sud. Mais il faut quand même être prudent car regarde bien, Jamy, tous ces petits points jaunes, ce sont les bateaux qui sont autour de nous. Et dis donc, celui-là, il n'est pas loin. Et dis donc, Jamy, je te l'avais dit, regarde, on passe vraiment pas loin. Entre les navires, le code de conduite est simple, priorité à droite, enfin, c'est la théorie. Il arrive quand même que les navires qui se trouvent dans le chenal bon temps ou dans le chenal descendant se considèrent comme prioritaires. Donc, il faut quand même faire attention. Souvent, ils nous refusent la priorité et ils se disent que de toute façon, les ferries vont manœuvrer. Donc, ça pose quand même quelques petits problèmes. Autre souci pour le commandant, le courant qui déporte le navire. Bah, Fred, tu te prends pour le capitaine Haddock ou quoi ? Hé, commandant Haddock. Bien. Mais fais attention au vent. Tu sais que la partie émergée du ferry équivaut à la surface de quatre terrains de foot. C'est comme une immense voile. Un coup de vent et on part de travers. En septembre 95, un commandant distrait n'y prend pas garde. Son navire dérive et s'échoue sur une plage près de Calais. Il attendait alors dans la tempête l'autorisation d'entrer au port. Malgré les remorqueurs qui tenteront de le sortir de là, le bâtiment restera pris dans son piège de sable une journée entière avec ses passagers à bord. Quand il y a des tempêtes, apparemment, ce n'est pas un problème pour ce genre de bateau. Ils peuvent traverser la Manche quasiment par tous les temps. Alors évidemment, pour les passagers, ce n'est pas très agréable. Mais pour éviter le roulis, de chaque côté du bateau, on peut déployer des grands ailerons de stabilisation. Et tu sais, Jamy, il paraît que c'est très efficace. Alors comment les ailerons peuvent-ils limiter les mouvements du bateau ? Eh bien, quand ils sont inclinés, ils réagissent avec l'eau comme les ailes d'un avion avec l'air. L'eau qui circule au-dessus de l'aileron forme une dépression et la différence de pression entre le dessous et le dessus de l'aileron a tendance à faire remonter l'aileron comme s'il était aspiré. Eh bien, ce phénomène est très pratique quand un bateau penche d'un côté ou d'un autre. Si le bateau penche à gauche, par exemple, eh bien, on va incliner l'aileron de gauche vers le haut. Une dépression se forme au-dessus de l'aileron, c'est-à-dire une force vers le haut. Et on va incliner l'aileron de droite vers le bas. Une dépression se forme alors sous l'aileron, c'est-à-dire une force vers le bas. Eh bien, ces deux forces vont avoir tendance à redresser le bateau. Et quand le bateau va pencher vers la droite, eh bien, on va inverser l'inclinaison des ailerons. En fait, ce sont des capteurs qui, en fonction de la gîte, font varier l'inclinaison des ailerons. Malgré ces stabilisateurs, lorsqu'il y a de la tempête, le voyage n'est pas de tout repos. Et parfois, il y a de la casse. Il y a des piles d'assiettes pour les passagers. C'est monté sur ressorts. Donc des fois, vous avez les ressorts par le poids, les assiettes montent, les assiettes montent et hop, tout tombe par terre, quoi. Et en cuisine, pour éviter les catastrophes, on enferme les casseroles entre des bars anti-roulis. Ouah, Fred, t'as l'air de bien savoir lire l'anglais, hein ? Couramment. C'est ça, oui. Ah oui, j'avais oublié de vous dire. Sur ce bateau, on peut embarquer 1800 personnes. Et tous ces gens-là, pendant la traversée, il faut les occuper. Donc ici, il y a toutes sortes de commerces, à commencer par des bars. Ça marche bien, les bars. Il y en a trois. Mais c'est pas tout. Il y a également trois restaurants, dont celui-ci qui est exclusivement réservé aux routiers. Il faut dire que les routiers sympas sont des clients fidèles car sur cette ligne, chaque année, il y en a deux millions qui traversent. D'autres passagers, en revanche, causent plus d'ennuis aux compagnies de ferry. Ce sont les clandestins fuyant la misère ou la guerre dans leur pays. Cachés dans ce camion, des Kosovars et des Sri Lankais espéraient passer en Angleterre où le statut accordé aux réfugiés est plus favorable qu'en France. Mais ils ont été découverts pendant la traversée. S'ils passent la frontière, la compagnie maritime devra payer une forte amende à l'Angleterre. Le capitaine va donc empêcher le camion de descendre du navire et l'oblige à retourner en France. Les clandestins sont alors remis à la police de l'air et des frontières. Chaque semaine, plusieurs dizaines de réfugiés tentent en vain leur chance entre Calais et Douvres. Ah, ben ça y est, on est arrivés en Angleterre. Merci, commandant. On va terminer partout. C'est la plus grande. Eh ben voilà, on est à Douvres. Tout le monde débarque. Alors ici, on fait juste une petite escale d'une demi-heure et après, on repart. Alors ce bateau-là, il faut savoir qu'il fait quand même 10 traversées de la Manche dans la journée. Et curieusement, Jamy, il met toujours 10 minutes de moins dans le sens d'Ouvres-Calais que dans le sens Calais-Douvres. C'est bizarre, non ? Bon, les gars, faites attention, roulez à gauche, on est en Angleterre. Pourquoi la traversée dure-t-elle plus longtemps dans un sens que dans l'autre ? Eh bien d'abord, il faut savoir que les véhicules se déplacent toujours en marche avant. Au départ de Calais, ils pénètrent dans le bateau par le nez du navire. Seulement pour prendre la mer, le bateau est obligé de faire demi-tour. En arrivant en Angleterre, pour que les camions sortent en marche avant, eh bien le bateau doit à nouveau faire demi-tour. Et les camions sortent en marche avant par l'arrière du bateau. Au départ de Douvres, maintenant, les véhicules pénètrent en marche avant par l'arrière du bateau et le bateau est dans le bon sens. Il peut prendre la mer sans faire demi-tour. En arrivant en France, les camions sont dans le bon sens, le bateau ne fait pas demi-tour et les camions sortent par le nez du bateau. Dans un sens, deux demi-tours, dans l'autre, aucun. Voilà pourquoi dans le sens d'Ouvres-Calais, on met 10 minutes de moins. Jamy, ne t'impatiente pas, je suis sur le chemin du retour, je viens de chercher. Bah, je suis déjà parti. Bah, t'es où ? Bah, derrière. Où ça ? Sur le bateau. Sur celui-là, là ? Oui. C'est pas vrai ? Eh, Jamy, il fallait m'attendre. Bon, on se retrouve à Calais. Oh non, à Douvres. Oh non, pas à Douvres, à Calais. Ouais, mais je connais l'anglais par cœur. Bon, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. OK. Goodbye. And see you next week. OK. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada